Quand j'étais petit j'étais le plus grand fan de Spider-Man sur la planète. J'avais tout, les posters, les livres, le déguisement évidemment, et même une figurine qui lançait une toile d'araignée. J'avoue que celle-là, j'en étais pas peu fier. Dans le premier Spider-Man, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une scène qui m'a marqué. Celle où il découvre ses pouvoirs, mais surtout, celle durant laquelle il se regarde dans le miroir et se trouve super musclé. Je me souviens très bien m'être dit à ce moment-là, putain la classe, je veux ressembler à ça moi aussi. Je veux être super musclé. Quand je suis né, j'ai mis du temps à apprendre à marcher et j'adorais manger. Ce qui a fait que j'étais visible, on pouvait clairement pas me louper. Mais les années passant, en ayant enfin appris à marcher, en grandissant et ma morphologie se dévoilant, j'ai découvert qu'en fait j'étais skinny. Et pas skinny à fond comme certains ont pu l'être, mais j'ai quand même toujours été fin. Ça explique que quand j'ai vu Spider-Man pour la première fois, déjà je suis tombé amoureux et surtout j'ai voulu lui ressembler et être trop stylé et musclé comme lui. Pour autant, je ne savais pas du tout comment faire, il fallait que je me renseigne, que je trouve des infos qui me permettraient de devenir ma propre version de Spider-Man. C'est pourquoi vers mes 13-14 ans, j'ai commencé à chercher. Et c'est comme ça que je suis tombé pour la première fois sur les vidéos YouTube de Muscu. C'était une aubaine pour moi, j'adorais regarder YouTube et en plus il fallait absolument que je devienne Spider-Man. J'ai dû en regarder des milliers et passer des heures voire des semaines devant ces vidéos. Ça allait forcément marcher et surtout ça m'inspirait à fond. C'est pourquoi j'ai commencé à mettre en pratique les connaissances que j'avais emmagasinées vers mes 14-15 ans. À ce moment-là, mes entraînements consistaient à faire du gainage, des pompes et des petits exercices avec des haltères. Mais il y avait un petit problème. Et ouais, il y avait un petit problème qui m'empêchait totalement de devenir musclé, c'est que j'avais un job à plein temps. En fait, toute mon adolescence, j'étais dans ma tête déjà joueur professionnel de LOL. Donc il fallait forcément que je fasse passer mes obligations professionnelles avant les muscles. C'est pourquoi après quelques semaines de sport dans ma chambre, sans faire de bruit évidemment, mais surtout sans grand résultat, j'ai décidé que ça ne valait pas la peine. Le 1er janvier 2019, je passais le nouvel an chez un pote, à jouer aux jeux vidéo évidemment. Et sur un coup de tête, un éclair de lucidité, on s'est dit qu'on allait s'inscrire à la salle de sport, qu'on allait devenir musclé, plein de confiance en nous comme on l'avait toujours rêvé. Bon j'avoue, sur le moment, je n'ai pas parlé de Spider-Man et de ma volonté de lui ressembler. Et c'est comme ça qu'une semaine plus tard, on était inscrit pour un an dans une salle et on commençait nos propres transformations physiques comme les dizaines qu'on avait pu voir sur YouTube. Sauf que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en outre de ma force inexistante, parce que je n'avais clairement pas fini ma puberté, que je ne savais pas du tout quoi faire. Je ne savais pas comment faire les exercices, je ne savais pas quel programme suivre, je ne savais pas comment m'alimenter, comment m'en reposer. En fait, je ne savais rien faire. Donc forcément, je me demandais, mais à quoi on servit toutes ces vidéos ? Notre seul mérite, c'était qu'on y allait. Franchement, on y allait souvent, on y allait 3-4 fois par semaine, puis on était discipliné. Je me souviens de séances que je n'avais pas du tout envie de faire, et pourtant, j'y allais, j'y allais, je donnais tout. Franchement, on a été bon. Pendant 4 mois. La principale raison qui nous a fait arrêter, je pense, c'est qu'on ne voyait aucun résultat. On n'avait pas beaucoup plus de force, toujours pas de muscles. Et Spiderman, il me regardait toujours avec pitié. Donc, ça ne marchait pas. À ce moment-là, j'avais plein de doute, je me posais plein de questions. Je me demandais pourquoi ça infligeait tout ça. Ça faisait mal, il fallait y aller, alors que souvent, je n'avais pas du tout envie d'y aller. Il fallait manger énormément, tout ça, tout ça. Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas, j'avais plein de doutes. Et la motivation, je pense, au bout de 4 mois, elle s'est estompée, donc on a arrêté. Et à partir de là, j'ai fait une pause de 6 mois avant de reprendre une quelconque activité sportive. La suite de mon aventure avec la musculation, elle reprend au début du confinement, en février 2020. Là où l'ennui, clairement, et un peu la volonté de progresser, m'ont repoussé vers le sport, tranquillement. Et donc, à ce moment-là, je faisais des pompes, du gainage, des tractions, tout ce qu'on peut faire à la maison. Et j'avais une... Franchement, ma forme physique, elle commence à être mieux. Ma condition physique s'améliorait clairement, ouais, mais durant cette période, je priorisais clairement mon cardio et ma condition physique générale, pas vraiment la prise de muscles. À ce moment-là, je courais énormément, j'étais très régulé dans mon programme de course à pied, mais il ne favorisait pas du tout la construction musculaire, malgré les quelques séances au poids du corps que je pouvais faire. Et je savais très bien au fond de moi que j'aurais le temps pour prendre du muscle et de la masse plus tard. Et on peut dire que ça a été le cas. En février 2021, lors de mon échange universitaire, j'ai eu la chance de partir en Corée du Sud, à Séoul. Et avant de partir avec un pote, on s'est dit qu'on allait s'inscrire à la salle, justement, en Corée, et qu'on allait devenir massif. Et franchement, on l'a fait, hein. Juste pas vraiment comme prévu. En arrivant en Corée, on s'est effectivement inscrit rapidement dans une salle de sport près de chez nous, pour pas perdre de temps, et on a commencé à s'entraîner dur, assez régulièrement, et on a vraiment, vraiment pris de la masse. Mais pas la bonne masse, pas les muscles, quoi. En même temps, même si on faisait de notre mieux pour avoir un mode de vie sain lors de ces 6 mois, ce dernier ressemblait plutôt à ça. Réveil bourré, bouffe, un petit peu de sport, encore de la bouffe, beaucoup trop d'alcool, et encore de la bouffe. C'est pourquoi, malgré nos plus honnêtes efforts, à la fin de la Corée, on avait effectivement pris de la masse. Je suis même passé de 65 à 73 kg. Et le problème, c'est que je ressemblais à ça, quoi. Donc, autant dire que Spider-Man n'était pas content. En rentrant de Corée, bien que le sport ait toujours une place très importante dans ma vie, j'avais pas vraiment d'objectif. J'avais toujours un peu cette envie de prendre du muscle. J'avais pas de vrai programme et j'étais toujours pas inscrit à la salle. C'est pourquoi, en novembre 2021, avec cette idée de prendre du muscle et de vraiment devenir Spider-Man cette fois, je me suis inscrit à une salle de sport en France. Mais comme vous l'avez vu avec les pires photos de moi existantes à ce jour, ma masse musculaire était assez insignifiante comparée à ma masse grasse. Et donc, même en allant au sport assez régulièrement et en construisant un tout petit peu de muscle, je voyais vraiment pas les résultats car j'étais encore beaucoup trop gras. Et surtout, à ce moment-là, il me manquait une composante primordiale de l'entraînement, c'était la surcharge progressive. J'avais une vague idée de ce que c'était, mais franchement, je la mettais pas en place. Quand j'allais à la salle, déjà, je faisais jamais les jambes, on va pas se mentir. J'y allais, j'avais pas vraiment de programme précis, je notais pas mes performances. Et quand je revenais la fois d'après, en fait, je remettais les mêmes poids. Donc, mes muscles, en fait, ils progressaient pas. Je faisais toujours la même chose. J'avais mal au même moment, je faisais les mêmes séries, le même nombre de répétitions. Donc, en fait, ça servait pas vraiment à grand-chose. Et surtout, sans la surcharge progressive, en fait, tu peux pas espérer gagner du muscle. Et résultat, en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai pris le peu de muscles possible que tu peux gagner sans surcharge progressive. Et puis, en plus, j'étais trop grave. Il y avait un problème. En mai de cette année-là, avec l'idée d'être un peu un beau gosse sur la plage, etc. Et de commencer une prise de masse en septembre, je me suis dit qu'il fallait que je perde le plus de gras possible. Et donc, j'ai commencé une sèche, entre guillemets. Et franchement, ça a été une réussite. Je me sentais sec, plus défini, et donc presque plus musclé, vu qu'on voyait plus mes muscles. Et je savais que plus je serais sec au début de ma prise de masse, plus elle serait efficace, car je pourrais la continuer plus longtemps. Dans le cas contraire, en fait, je me serais vite dit, putain, je suis gras, il faut que j'arrête là, là, je deviens un gros porc. Et donc, c'est dans ces conditions que j'ai commencé ma prise de masse le 22 août 2022. Bon, déjà, il faut que je vous montre mon physique actuel, enfin, au début de la prise de masse. Donc, je faisais 65 kg. J'étais plutôt sec, mais il manque clairement des muscles, quoi. Je vais être beaucoup plus musclé. Mon objectif, c'est clairement 75 kg assez sec en juillet 2023. Donc, minimum 10 kg de muscles gagnés en un an, à peu près un an. Si je peux en gagner plus tout en restant assez sec, c'est parfait. Mais au moins, minimum 10 kg de plus de muscles en juillet 2023. Donc, pour réaliser cet objectif, il y a trois catégories importantes. C'est l'entraînement, la nourriture, la nutrition, pardon, et le repos, le mode de vie, tout ça. Donc, pour ce qui est de l'entraînement, mettre en place la surcharge progressive, noter mes entraînements pour pouvoir améliorer mes performances séance après séance. Et y aller d'éther, quoi. À chaque fois que j'y vais, je suis concentré et je donne tout. Ah oui, pour ce qui est de mon programme, c'est 5 à 6 fois par semaine. Soit je fais push-pull legs, soit je fais push-pull legs upper-lower. Maintenant, pour ce qui est de la nutrition, je vais essayer de privilégier une alimentation saine, clairement. De faire un surplus de calories. Donc, j'ai calculé ma maintenance calorique. Donc, je fais un surplus calorique de minimum 300 calories par jour. Voilà. Et je vais essayer de bien manger assez protéiné, évidemment. Et enfin, pour ce qui est du mode de vie, tout ça, je vais privilégier le repos et le sommeil surtout. Donc, 7-8 heures par nuit. Essayer de réduire au max les excès genre alcool et fast food, tout ça. Je vais me rappeler souvent mon objectif, le garder en tête pour pouvoir rester vraiment motivé, discipliné. Je vais aussi me peser tous les jours pour voir l'évolution et je vous ferai un peu des débriefs du nombre de kilos que je gagne par mois ou par semaine. Je vais aussi prendre des photos assez fréquemment pour justement aussi vous montrer un peu l'évolution physique au cours de l'année. Et surtout, le plus important, c'est que je reste discipliné. Que je me force quand je n'ai pas envie d'aller à la salle à y aller. Que je me force à manger bien, à manger assez, etc. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les gars. C'est officiellement le début du challenge Spiderman sur un an. Le but, c'est clairement que je gagne à minimum 10 kilos de muscles, comme je vous ai dit. Si vous voulez suivre, évidemment abonnez-vous tout ça, likez, ok ? Mais moi, je kifferais qu'il y en ait d'entre vous qui le fassent aussi avec moi. Donc, envoyez-moi un message dans les commentaires ou sur Instagram, tout ça. Je mettrai mes réseaux de toute façon dans la description. Franchement, ce serait kiffant qu'on soit plusieurs à le faire, qu'on se motive, etc. Tous, qu'on devienne tous notre version de Spiderman. Pour moi, c'est Spiderman, mais si vous voulez autre chose, il n'y a pas de problème. Si vous voulez devenir Popeye, c'est parfait aussi. Donc, voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Et suivez-moi pour voir l'évolution. Je vais essayer de faire des vidéos le plus souvent possible. Et sur les réseaux, sur TikTok, etc. Je vais mettre des updates un peu tous les jours. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé la vidéo.